dimanche 11 juillet stéphane plaza a posté un cliché sur instagram pour l'anniversaire de sophie fergeny sa collègue architecte d'intérieur dans stéphane plaza est prêt à tout pour amuser la galerie véritable bout en train l'animateur star de la chaîne m6 ne manque pas une occasion de jouer les pitres que ce soit sur les tournages de ses émissions maisons à vendre ou encore recherche appartement ou maison ou dans sa vie privée stéphane plaza ne recule devant rien pour faire rire son entourage point même pas devant la pudeur le 4 juin dernier karine le marchand et stéphane plaza a passé quelques jours de vacances ensemble dans une magnifique demeure accompagné notamment de jean fille ansens les deux animateurs se chamaillait comme à leur habitude en témoigne les vidéos postées en story instagram par l'animatrice d'une ambition intime karine le marchand n'a pas hésité à filmer jean fille ansens et stéphane plaza à peine vêtus de maillot de bain les internautes ont pu y découvrir stéphane plaza et jean fille ansens qui taquine l'animatrice il a derrière son téléphone loin de chercher à se cacher stéphane plaza affichait fièrement sa silhouette dénudée stéphane plaza est décidément très à l'aise dans son corps l'animateur a prouvé une nouvelle fois qu'il faisait aisément tomber la chemise ce dimanche 11 juillet stéphane plaza a posté une photo pleine de surprise dans la story de son compte instagram l'agent immobilier préféré des français apparaît vêtus de collants rose pâle légèrement opaque des collants qui évoquent une tenue de danseuse classique d'ailleurs au pied de l'animateur télé semble se trouver un tu tu qu'il n'a peut-être pas eu la force d'enfiler torse nu et souriant stéphane plaza semble avoir pris la pause pour cette photo sur le tournage d'une de ses émissions avec derrière l'objectif sophie fergiani l'architecte d'intérieur travaillant depuis de longues années dans maison à vendre c'est en hommage à l'anniversaire de cette dernière que stéphane plaza a ressorti cette photographie de ses archives elle semblait rappeler à l'amie de karine le marchand de savoureux moments en compagnie de l'architecte d'intérieur la gêne n'est jamais la bienvenue